Bonjour, je suis Sean Lubrano, co-président de Componchoco Ripper Café. Et je suis Colline Jean-Louis, co-présidente aussi de Componchoco Ripper Café. Voilà, du coup, on vous a préparé un petit diaporama et on va le mettre... Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Voilà, donc Componchoco, ça veut dire se débrouiller, s'arranger et Choco, c'est le lieu. Du coup, c'est comme ça qu'on a un peu défini le projet. C'est l'endroit où on se débrouille par le bricolage, les réparations et tout ça. Et aussi l'endroit où on s'arrange, où on va pouvoir se mettre d'accord sur quoi faire avec tous ces déchets. Du coup, on cherche à être un lieu de solution. Ça, c'est nos différents objectifs qu'on a inscrits dans nos statuts. Donc, essayer de fédérer des acteurs et des actrices sur tout ce qui est réparation, réemploi et récup. Populariser, du coup, toutes ces démarches pour pouvoir sauver un maximum de déchets, participer à la transition écologique, mettre en commun un maximum de choses, mutualiser, quoi, et créer un espace convivial d'échange entre citoyens et citoyennes. Du coup, on a commencé notre première ouverture par une fête de lancement le 23 mars 2019 au Pachoki. On a eu très vite un vif succès. Et au tout départ, on s'était dit qu'on allait commencer par un hypercafé pour fédérer plein d'acteurs qui sont débrouillards dans tout ce qui est bricolage, récupération et tout ça, pour pouvoir ensuite porter le projet de recyclerie qui est déjà commencé finalement. On va voir ça un petit peu après. Du coup, voilà, dès le premier lancement, véritable succès puisqu'on a eu beaucoup d'adhésion. On ouvrait deux après-midi par semaine. À l'époque, c'était les jeudis et les samedis de 14h à 18h. Et on ouvrait sur l'espace public parce qu'on n'avait pas vraiment de locaux à nous, même si on bénéficie du Pachoki pour tout ce qui est eau, électricité. Et peu après, d'ailleurs, on a commencé à faire des réparations, même quand il pleuvait, mais à l'intérieur. On a très rapidement vu que la réparation, c'est un gros, gros, gros besoin. Beaucoup de gens gardent des objets chez eux depuis très, très longtemps et nous les amènent petit à petit. Pas mal de gens du quartier qui viennent, mais aussi des gens qui viennent des Landes, qui viennent vraiment d'assez loin, en fait. Le 13 juillet 2019, on a décidé de, en fait, déjà de commencer un format recyclerie en mode mobile, à la fois parce que quand on faisait nos ateliers réparations sur la place Pacha, les gens ne faisaient pas s'arrêter quand ils ne connaissaient pas le format Hyper Café. Et que d'autres nous disaient, mais en fait, j'ai aussi tel ou tel objet que je peux vous donner. Bon, il est à réparer, mais si vous arrivez à le réparer, pareil, vous pouvez le vendre au bénéfice de l'association. Et ça, ça nous a permis aussi de toucher beaucoup plus de monde qui ne connaissaient pas le format Hyper Café. Et quand on présente l'association, on leur explique, en fait, que l'adhésion à prix libre à Compagnia Chocot, ça permet d'avoir accès à la fois à la réparation, mais aussi à la vente d'objets à prix libre qu'on vend lors de la prix-librerie, notre recyclerie à prix libre. Et du coup, dès qu'on a commencé ce format, on ouvrait sur des journées complètes puisque c'était beaucoup plus lourd à monter et que ça permettait aussi pour pouvoir toucher plus de monde. Et du coup, c'était les mercredis et samedis de 10h à 18h. Très rapidement, on a pu dépasser les 300 adhérents, donc le samedi 5 octobre. Ça nous a permis aussi d'éviter beaucoup plus de déchets que seulement par la réparation. Et malgré que ce soit quelque chose de limité aux petits objets, ça nous a permis aussi de faire des dons à pas mal d'associations, comme Diakité, et aussi, on va dire, d'autres acteurs locaux. Par contre, très rapidement, on voit qu'il y a un problème lié à ce format mobile. Le premier problème, c'est les jours de pluie. Et en fait, ici, on a une météo tellement particulière que des fois, on nous annonce qu'il fait beau, mais il se met à pleuvoir tout d'un coup. Du coup, désormais, dès qu'il y a un doute sur la météo, on ne fait pas la pré-librerie et la réparation à l'extérieur pour éviter tous les risques liés à l'électricité et aussi pour éviter d'abîmer les objets. Mais l'autre problème, c'est que c'est beaucoup de travail. On doit monter un mini-village deux fois par semaine quand il fait beau. Et ça, c'est beaucoup de temps et d'énergie dépensée. En plus de ça, notre modèle économique, qui ne l'atteignait pas à l'autofinancement, parce que quand il ne fait pas beau, la partie qui finance vraiment l'opération, qui est la pré-librerie, parce que le Ripper Café, ce n'est pas ça qui fait nos véritables rentrées. Et en plus, le prix libre, c'est très solidaire et ça sert beaucoup de monde, mais ça ne permet pas d'avoir un véritable modèle économique autofinancé et solide. Donc, du coup, pour les problèmes de météo, c'est là qu'on s'est dit, bon, on maintient les réparations quand il ne fait pas beau et on les fait au pachoky. Du coup, en orientant les gens depuis la place pour qu'ils viennent nous rencontrer à l'intérieur. Et pour faciliter le montage du mini-village, on s'est mis à fabriquer des choses à base de récup de palettes et de cagettes. Et donc, ce qu'on a fabriqué, c'est ces petites choses qui nous remplacent notre réto, qu'on appelle des cagettes étagères, des cagettes étagères qui nous permettent d'éviter d'avoir des choses à porter puisque ça roule. Ça nous permet d'augmenter notre surface de vente puisque du coup, ça devient aussi des étagères de présentation. Et ça nous sert aussi à accrocher des petites affiches de communication. Et dans un second temps, pour être ouvert plus souvent, on a commencé à expérimenter de la vente en ligne pour aussi expérimenter des formes un peu à prix fixe. Parce que bon, quand on a passé du temps à réparer un objet, c'est bien le prix libre pour certaines choses, mais pour d'autres, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un modèle économique pérenne. Donc, on a testé d'abord le bon coin. On a aussi, ça nous permet du coup d'être ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au moment où on arrivera à faire ça de manière plus stable. Parce que bon, finalement, le bon coin, et on a aussi essayé de relayer ça sur le marketplace de Facebook, ce n'est pas des formats vraiment adaptés au format associatif où il est nécessaire d'adhérer d'abord. Mais on se disait qu'il y avait un vrai potentiel, notamment aussi parce que quand on n'arrive pas à réparer certains objets, on les démonte pour récupérer des composants et des pièces détachées qui sont encore fonctionnelles, pour éviter à en faire venir de très loin dans des pays où on ne respecte pas les mêmes valeurs sociales et écologiques, on va dire. Et ça nous permet aussi de pouvoir envisager de les mettre en vente pour d'autres personnes dans l'Hexagone qui préfèreraient acheter du matériel de récupération plutôt que du matériel neuf venant d'Asie. Du coup, les limites qu'on voit, ces formats conventionnels, c'est l'histoire des adhésions dont j'ai parlé. Ce n'est pas adapté à une vente locale et nous, on n'est pas trop intéressé par vendre un micro-ondes à l'autre bout de la France simplement parce qu'on est 10 euros moins cher. Et ça nous prenait pas mal de temps de répondre aux différentes questions de ces différentes plateformes pour peu de ventes finalement effectuées. À l'heure actuelle, on est en train de travailler sur notre propre site internet de vente en ligne locale et on reste ouvert à l'idée de vendre de manière un peu plus éloignée tout ce qui est pièces détachées et composantes. Du coup, est arrivée la période du Covid. Du coup, on a dû reporter notre assemblée générale. On a acté de prolonger toutes les adhésions parce qu'il y a pas mal d'adhésions qui devaient normalement se terminer vu que c'est des adhésions à l'année de date à date pour la plupart. Et donc, on a décidé de les prolonger histoire que tout le monde puisse participer à notre première assemblée générale. Et assez rapidement, le 5 avril, on a décidé de mettre en place une cellule de crise puisqu'on avait des demandes d'adhérents, d'adhérentes pour faire du dépannage à domicile de matériel nécessaire au confinement. Là, par exemple, un petit exemple, c'est un bouchon de purge de lave-linge qui était cassé, que du coup, on a réparé avec un pistolet à colle et un bouchon de bouteille d'un soda en attendant que la pièce qu'on a aidée à commander à la personne arrive. Et du coup, on est revenu quand il a fallu mettre la nouvelle pièce en place. On a réalisé que c'est un vrai besoin, cette histoire de réparation à domicile. Il n'y a pas vraiment d'offres crédibles sur pas mal de réparations et surtout d'offres abordables. Cette crise sanitaire, ça a pas mal affecté notre dynamique bénévole, même si par la suite, on a commencé à avoir pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées entre les deux confinements. Et on a eu beaucoup d'appareils en attente du fait de demandes de gens qui les mettaient en attente pendant le confinement. Et on a dû refuser tout ce qui était don, vu qu'on ne pouvait pas ouvrir la prive. On est par ailleurs en train de constituer un réseau de tous les acteurs qui partagent les mêmes valeurs que nous pour tout ce qui est réparation, réemploi et recyclage alternatif. Et de développer aussi des liens avec différents partenaires. Du coup, Kompanchoko fait partie depuis le début du réseau mondial des Hypercafé. On vient aussi de s'inscrire au réseau Renetre, qui est le réseau de tout ce qui est les initiatives autour du réemploi. On participe aussi au projet de reprise des anciens locaux de la Talente, le projet Echea, qui est un projet culturel, mais aussi destiné au milieu associatif. Et on étudie aussi plusieurs autres pistes qui, pour l'instant, n'ont pas encore été faites, mais qu'on est en train d'étudier, comme le réseau Zero Waste, les ressourceries, les Fab Labs, les makerspaces. Ce réseau, on le commence par un projet de charte autour de la question des déchets, c'est-à-dire qu'on cherche d'abord à se mettre d'accord sur des valeurs qu'on va aborder là, pour voir quel acteur est pertinent par rapport à ce réseau. Du coup, les valeurs, en résumé, ça va être la bienveillance, la confiance et la transparence entre acteurs, la solidarité et la mutualisation. On défend par ailleurs un nouveau concept qu'on appelle l'altercyclage, un terme qu'on a inventé, mais qui va, à mon avis, faire sens pour la plupart des personnes qui se posent ce genre de questions. Et son propos principal, c'est de faire sortir autant que possible les objets et les matières du cycle des déchets. Du coup, ça consiste à réparer tout ce qui est réparable et utile. J'ajouterai aussi réemployer au maximum tout ce qui est réemployable. Récupérer toute matière composante pièce détachée sur ce qui ne l'est pas, donc les démontages dont je vous parlais tout à l'heure. Contribuer à l'émergence d'une industrie alternative et locale pour l'utilisation raisonnée des différentes matières, qu'on appelle nous l'alterindustrie, encore un mot qu'on a inventé. Trouver les meilleures filières écologiquement et socialement pour ces ressources en cas d'absence d'alterindustrie, puisque dans un premier temps, on doit fonctionner avec ce qui est déjà en place pour, petit à petit, contribuer à l'émergence d'une intelligence collective sur les questions d'utilisation des ressources et des options concernant les éventuels déchets victimes, mais aussi encourager toute initiative qui serait de l'ordre de l'alterindustrie. L'alterindustrie, c'est quoi ? En fait, c'est respecter l'ensemble du vivant, utiliser des ressources locales pour une production locale, concevoir des objets transparents, en disant clairement de quoi c'est fait, jusqu'au point de vue chimique, pour être sûr qu'on n'est pas en train d'utiliser des choses problématiques. C'est aussi concevoir des objets hautement réparables, s'interdire de concevoir des objets à usage unique ou emprunts d'obsolescence programmés. Et l'idée, c'est de continuer à suivre les principes de l'altercyclage, que la boucle soit bouclée. Le début de notre réseau, il a commencé à se matérialiser par différents acteurs. Dans un premier temps, en fait, on fait des adhésions réciproques, c'est-à-dire que quand il s'agit d'une association, on l'invite à adhérer à Compone Choco, et Compone Choco adhère à ces associations. Un des premiers acteurs avec qui on a fait ça, c'est l'association AIMA, qui, du coup, là maintenant, est partante pour nous aider à mettre en place, dans la prochaine étape de Compone Choco, à mettre en place une recyclerie de matériel professionnel, notamment. Nous, par ailleurs, on récupère certains des potentiels déchets qu'ils avaient, notamment des fauteuils roulants non réparables, qui vont nous servir à mettre en place des ateliers de fabrication de remorques à vélo. Et, attendez, j'ai oublié un truc. Et aussi, on est en train d'encadrer une de leurs bénévoles à monter un projet de Riper Café dans leur nouvelle recyclerie d'eau sereine. On est aussi partenaire de Chirindola, l'atelier vélo participatif de Bayonne, où il y a certains de leurs déchets qui nous intéressent, parce que, pour nous, ce seraient des ressources. Et, évidemment, quand on nous amène des vélos, quand on nous en propose, on les propose à Chirindola, ou on leur amène. Et quand il y a des gens qui viennent, par exemple, avec des vélos électriques en panne à Chirindola, en général, ils nous les flèchent, puisque, nous, on est plus en mesure de faire ce genre de réparation qu'eux. Voilà. On a aussi commencé à discuter avec Pachama, et il faut qu'on les rencontre, mais cette discussion n'a pas pu avoir lieu encore à cause des différents confinements, pour voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Mais on a déjà fait les adhésions réciproques. Donc, on est adhérent de Pachama, et Pachama est adhérente de Campo-Nchoco. Et il y a des projets, on va dire, dans les tuyaux. RESSAC, c'est un projet préchauffe plastique Pays Basque, qui consiste à refabriquer des objets localement à base de plastique issu de récupération. Et d'ailleurs, nous, quand on a un appareil pas réparable, on le démonte, et certains des plastiques marqués, qui font partie des plastiques qu'eux récupèrent, on leur donne. On a dû leur donner déjà, je pense, plus de 100 kg de plastique cette année. Et on va voir ce qu'on peut faire d'autre avec eux, mais il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire. Et on pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'alter industrie, d'ores et déjà. D'autres exemples qu'on va voir après aussi, c'est la question des métaux. Donc, par exemple, les carcasses des micro-ondes qu'on n'arrive pas à réparer une fois démontées, eh bien, on les vend au comptoir des métaux, qui est un ferrailleur local. Et au lieu de récupérer l'argent en échange, en fait, on laisse l'argent sur un compte qui est chez eux, qui nous permet d'acheter des objets encore utilisables, qui ont été vendus, par exemple, par des brocanteurs ou des choses comme ça. Et on les rachète, du coup, avec ce compte pour pouvoir les mettre en rente à la pré-librerie. On récupère aussi des palettes et pas mal d'autres choses comme des cagettes auprès de différents acteurs locaux qui nous permettent de fabriquer d'autres choses plutôt que ça finisse en déchèterie. Et on a aussi pas mal d'interactions avec des artistes qui font des choses à base de récup. Et on est aussi en soutien total avec, pour ce qui est le milieu associatif, nos voisins, et je pourrais même rajouter certains commerces et restaurateurs et cafetiers locaux. On a aussi fait une pré-librerie de Noël avec Richard Coeur de Bois et Huguette Lapalette qui fait pas mal de choses à base de récup de bois. Et d'ailleurs aussi, on lui a filé pas mal de bois aussi. Et alors là, il y a une petite partie bilan financier puisque c'était aussi le diaporama qui nous servait par rapport à notre bilan d'Assemblée Générale. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser plus tard. Moi, je ne suis pas un expert en comptabilité, mais en gros, ce que je pourrais dire, c'est qu'on cherche à fonctionner en autofinancement, qu'on ne fait pas de dépenses d'argent qu'on n'a pas et on fonctionne au maximum à base de récup. Et c'est ça qui nous a permis, non seulement de franchir toute la crise sanitaire sans trop d'encombre, mais même de pouvoir investir dans un véhicule de seconde main, on va dire, qui nous permet de faire pas mal de choses. À l'heure actuelle. Je laisse un peu afficher le temps que les gens regardent. Alors là, c'est un petit graphique intéressant puisque ça montre un petit peu sur la période depuis notre ouverture jusqu'au mois d'août. Donc, le pic qu'on voit au tout départ, c'est la fête de lancement. Le creux qu'il y a juste en suivant, c'est le fait que les gens ne connaissent pas. On ne connaît pas les Ripper Café. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une légère remontée dès qu'on met en place la pré-librerie. Et puis, il y a la saison des pluies et ça repart dès qu'il refait beau. Et le creux d'ensuite, c'est le premier confinement. Ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on a développée depuis le mois de février 2020. C'est de commencer les adhésions via Eloasso parce que les adhésions à prix libre, c'est bien, mais si on pouvait étaler les paiements, on trouvait que c'était une bonne idée. Et du coup, on a instauré le prix libre par mois pour les personnes qui peuvent et qui veulent nous soutenir de cette façon. Une personne qui voudrait nous donner 12 euros pour l'année, on préfère qu'elle nous donne 1 euro par mois puisque ça fait des rentrées plus régulières et que ça nous permet en fait de... En fait, ça nous simplifie plein de choses en termes de comptabilité et en termes de gestion de tout ce qui est des adhésions. Et ce qu'on voit donc en violet, ce sont les adhésions et on voit que c'est un nombre grandissant. Et les dons en vert, en fait, c'est les paiements suite aux réparations à domicile qu'on a expérimentées pendant le confinement et qui se sont étalées un petit peu après vu que des fois, on a dû repasser plusieurs fois et qu'on a maintenu ça un petit moment encore. Et on va se reposer cette question concrètement dès qu'on aura de nouveaux locaux, même si finalement, on a refait aussi des réparations à domicile pour le second confinement. Donc là, c'est le compte qu'on a justement au comptoir des métaux. Donc bon, ça, je vous ai déjà plus ou moins expliqué de quoi il retournait. Notre bilan, alors ça, c'est à la date de notre AG qui a eu lieu le 26 septembre. Donc entre les deux confinements, on a atteint les 630 adhérents, dont 73 via l'OASO. Une trentaine de bénévoles réguliers, même si finalement, il y en a pas mal qu'on n'a pas encore revus depuis ces deux confinements. Donc il y a eu, enfin, il y a un turnover important de pas mal de bénévoles puisque les gens viennent, participent à Compone Choco. Et puis des fois, ils retrouvent un emploi et du coup, on ne les revoit pas un certain temps et puis on les revoit revenir un peu plus tard. Et ce qu'on appelle les bénévoles occasionnels, c'est aussi les bénévoles qui viennent... En fait, c'est bien souvent des gens qui viennent à Compone Choco, qui découvrent la sauce, qui adhèrent et qui nous aident finalement à replier tout le village dès que c'est l'heure de replier puisqu'ils sont restés une partie de la journée et qui disent, ah ben tiens, on va vous donner un coup de main. Mais qui ne sont pas forcément... qui n'ont pas le même profil que les bénévoles réguliers et qui s'impliquent et qui deviennent petit à petit à part entière dans Compone Choco. Et ce qu'on voit, ben oui, c'est une dynamique grandissante. On a eu un boom à la fin du premier confinement et là, on commence à revoir encore de nouvelles personnes arriver malgré la période difficile dans laquelle nous sommes. Ça, c'est une partie bilan comptabilité matière. On a évité plus de 8 tonnes de déchets. Donc là, vous voyez à peu près grossièrement combien par le don, combien par la vente, combien par la réparation. Et si on comptabilise tout ce qu'on a en stock de pièces détachées, de matières telles du bois, des métaux, des choses comme ça, mais qui peuvent être utilisées encore pour des réparations ou fabriquer des trucs, on atteint facilement les 10 tonnes. Et après, un petit tableau un peu plus descriptif de tout ça. Comme ça, vous voyez à peu près qu'est-ce qui se passe par le don, par la réparation, par le vente pour les matières. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les noter et j'y répondrai. Donc là, vous voyez des exemples de pièces détachées principalement de micro-ondes et un petit stockage de bois issu de démontage de palettes. Et on aperçoit aussi des morceaux de vélo et de fauteuils roulants pour les projets remorques vélo. Donc là, c'est justement le nouveau projet qu'on est en train de monter avec des locaux à nous quelque part, avec des ateliers dédiés pour plein de choses différentes, plusieurs lieux de stockage et plusieurs types d'espaces de vente qu'on est en train de projeter pour rajouter plein de cordes à notre arc, solidifier le modèle économique et pouvoir se permettre et devenir finalement des leviers pour différents autres acteurs de notre réseau. On a aussi envie de faire des ateliers de restauration d'outils. Donc là, vous avez des exemples d'outils anciens qu'on a récupérés et qu'on est en train de restaurer, notamment un gravographe qui permet de faire des gravures sur métaux. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette présentation. On va revenir en mode hop. Et si vous avez des questions… Je crois qu'il y a dans le chat. Ah, il y a peut-être. Il y a plusieurs questions dans le chat. Je ne sais pas si vous préférez les lire et y répondre ou si vous préférez que je les lise et que vous y répondiez. Oui, peut-être. Je veux bien que tu les lises parce que je ne sais pas où ça commence. Alors, on a une question de Marion qui est la coordinatrice du Tuba Eiffel qui demande concernant votre participation au projet de reprise de l'ancien local de la Talente. Est-ce que cela pourrait vous permettre d'avoir un lieu permanent de rencontres et de ventes ? Alors, ce n'est pas l'objectif. La Talente, ce n'est pas assez grand pour faire quelque chose comme ça. De rencontres, pourquoi pas ? De ventes, ça ne nous semble pas pertinent. Nous, on pense plus à des animations autour de la réparation. ou des choses comme ça. Par contre, nous, on est vachement intéressés par la salle, la grande salle qui va permettre de faire des assemblées générales, des débats-conférences, des choses de ce style. Et plus sur l'histoire des rencontres, on va dire, de tout ce qui va être l'éducation populaire et l'émergence d'une intelligence collective sur la question des matières, des déchets. Toutes ces choses-là nous intéressent. Par contre, oui, en termes d'espace de vente, c'est trop petit pour faire ce genre de choses. C'est plutôt le projet de loco qu'on est en train de finaliser là et qu'on va déposer d'ailleurs demain à la mairie. C'est un lieu intéressant pour tout ce qui est conférences aussi, tout ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas idéal pour les réparations, pour accueillir beaucoup de publics. Je vois la question dans le chat. Il s'agit de Coline. Je ne sais pas si vous avez entendu les présentations tout à l'heure. C'est moi qui l'avais demandé tout à l'heure. D'accord. Et du coup, après, moi, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si c'est directement lié, mais pour savoir si vous connaissiez Happy Up, qui est une association basée dans les... à Cap-Breton, basée dans les Landes. Et eux, ils ont pris une démarche un peu différente parce qu'ils récupèrent du bois, mais ils en font des objets de design, donc des choses qui vendent assez chères, en fait. Et ils utilisent... Comment dire ? Ils ont des personnes en réinsertion pour montrer que la réinsertion, ce n'est pas seulement de la réparation. Donc, on peut vraiment faire des objets de haute valeur avec de la récup, en fait. Donc, c'est aussi un exemple intéressant. Elle intervient ce soir au débat à 18h, la directrice ou la dirigeante, je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, moi, j'en ai déjà entendu parler. On a une de nos bénévoles qui a déjà travaillé chez eux, d'ailleurs. Après, on n'est pas allé les rencontrer aussi parce que c'est un peu loin et qu'il y a plein d'autres acteurs beaucoup plus près qu'on n'a pas encore eu le temps de rencontrer. Mais oui, oui, j'en ai entendu parler. Il y a des choses très intéressantes, sûrement de ce côté-là, à les regarder. Ce qui est intéressant avec Happy Up, c'est que leur modèle économique et ils ont embauché pas mal de personnes et qu'il est vraiment viable. Du coup, c'est vrai que ça donne un côté, ça donne un exemple un peu peut-être différent de certains projets qui ont du mal un peu à salarier et à se développer. Voilà. Alors, je vois la question « Peut-on payer en Eusco ? » Oui, et même via l'Eusco paye. Combien de mètres carrés avez-vous besoin ? Là, en fait, on est en train de demander d'un financement de loyer pour des locaux privés qu'on a trouvé. Il s'agit de plus de 1000 mètres carrés. Je crois que c'est 1070 mètres carrés à peu près. À Bayonne, du coup ? Toujours ? À Bayonne, mais après, ça, c'est dépendant de la subvention. Si on arrive à avoir la subvention de la mairie, et c'est bon, on verra bien. Alors, la question sur les bénévoles… Pour l'instant, on est tous bénévoles à Compone Choco. On est aussi en train de monter un dossier en pli pour pouvoir salarier du monde et pouvoir monter en puissance dans ces nouveaux locaux. Il nous faudra des salariés, mais on va continuer à fonctionner aussi grandement avec du bénévolat puisque c'est comme ça qu'on… C'est un peu notre début. Au début, c'était comme ça, mais c'est aussi comme ça qu'on a accompli tout le travail qu'on arrive à faire. Vous ne connaissez pas un pli, en fait, c'est une subvention de la région qui permet de financer le premier poste pendant, on va dire, 12 à 18 mois pour les structures de l'économie sociale et solidaire. et je vois la deuxième partie de la question, est-ce qu'ils avaient des compétences initialement ? Oui, moi-même déjà, je suis un peu bricoleur et assez réparateur et on a eu plusieurs réparateurs, notamment deux, un qui était là tous les mercredis, un là tous les samedis et qui sont très compétents mais aussi très complémentaires. Parmi un de nos coprésidents fondateurs aussi, on a un électronicien et petit à petit, l'équipe, elle a commencé à s'étoffer. Parmi nos coprésidents actuels, il y en a un de plus et je dirais qu'on a au moins deux autres réparateurs. Enfin, là, on doit avoir, on n'est pas loin de la dizaine de réparateurs avec des compétences variées et complémentaires en plus. Et concernant les vélos électriques, vous pouvez les réparer aussi, vous avez les compétences pour les réparer ? Alors, ça dépend des pannes mais généralement, les pannes auxquelles on a eu à faire, pour l'instant, on a toutes réussi à les réparer. C'était des problèmes de faux contact électrique ou des problèmes mécaniques, on va dire. Mais pour l'instant, oui. Après, ça va dépendre de quel type de panne il s'agit. Des fois, il faut acheter du neuf pour des pièces détachées. On ne peut pas tout le temps faire avec de la récup, mais dès qu'on peut, on le fait. Je vois qu'il y a Claire de Locala, la recyclerie qui est là. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir peut-être pour donner un autre point de vue ou juste présenter votre projet rapidement. Oui, toujours. C'est moi qui ai posé la question sur les bénévoles parce qu'effectivement, nous, par contre, on n'a pas encore, en tout cas, de bénévoles compétents ou disponibles, suffisamment disponibles pour travailler sur la réparation. donc nous, on part sur le projet Locala. C'est d'abord une recyclerie basée sur les dons qui sera basée entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Étienne-de-Baille-Goury. Donc, nous aussi, on est en lien avec les associations locales. Tout ce volet-là reste quand même à développer. Et puis, par contre, on a un local qui va être mis à disposition à partir, je pense, début 2021. Donc, on va prendre les premiers mois de 2021 pour affiner notre projet. et pour ouvrir courant 2021. Et comment vous recrutez ? Vous dites que vous n'avez pas suffisamment de réparateurs compétents. Du coup, comment vous avez attiré des réparateurs et pourquoi vous n'arrivez pas à ramener des personnes qui sont... Non, pour l'instant, ouais, pour l'instant, il y en a qui sont bricoleurs mais ils ont un métier à côté et ce n'est pas évident d'avoir du temps. on a fait, n'ayant pas de local au départ, on a fait des ateliers mobiles dans des lieux qui peuvent être un restaurant qui nous met à disposition une salle à manger. On a fait différents ateliers, alors plus, bon, sur les palettes, sur les teintures naturelles, tout ce qui est couleur naturelle, teinture, etc. entretien vélo, voilà, qui ne demandent pas trop de compétences. Moi, c'était surtout les compétences en matière d'électronique, électrique, électronique. Là, on a des bricoleurs mais qui n'ont pas assez de temps à consacrer. Donc, il faut qu'on construise un peu notre réseau et qu'on aille justement à la rencontre peut-être aussi de retraités bénévoles qui auraient du temps aussi pour nous consacrer et créer. Après, voilà, c'est libre, c'est-à-dire que nous, on souhaite monter des ateliers mais après, en fonction de la compétence que chacun pourra développer, on verra ce qu'on pourra faire. Donc, on commence d'abord par les dons et donc par les remises en vente d'objets quasiment en bon état, toutes petites réparations pour pouvoir les remettre en vente à un prix modéré. Voilà. Donc, voilà. Nous, on a deux réparateurs qui nous suivent depuis le début déjà, Michel et Jean-Michel, qui sont très efficaces et en fait, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de recruter des réparateurs qui ont du temps, qui soient là pour les ouvertures à chaque fois parce qu'en effet, un chaude est réparateur mais il apprend aussi régulièrement de nouvelles compétences et de nouvelles techniques pour réparer les objets qu'on reçoit. donc c'est bien d'avoir au moins deux personnes un peu qualifiées et ça, pour recruter, ce n'est pas le plus simple je pense. Moi, je ne suis pas réparatrice donc je ne peux pas vraiment aider mais de la com' et puis du réseau, c'est comme ça que je pense que les gens ont su. Oui, c'est ça. Alors, nous, on part sur l'idée d'auto-réparation, d'essayer de faire des ateliers d'auto-réparation où les gens viendraient. donc on commence par quelque chose qui est plus facile on va dire à mettre en place c'est les ateliers couture avec mise à disposition de machines à coudre aussi pour les abétences. En tout cas, si vous avez des gens déjà un peu bricoleurs essayez de trouver quel après-midi dans la semaine. Nous, on a commencé par des après-midi parce que ça convenait à leur emploi du temps. Il faut essayer de trouver quelque chose de régulier même si ce n'est pas peut-être toutes les deux semaines ou quelque chose comme ça et petit à petit se faire connaître peut-être via la presse ou des choses comme ça et s'initier votre besoin en réparation enfin en réparateur et en compétence et petit à petit avec le bouche à oreille ça devrait marcher. En tout cas, si vous avez besoin de conseils ou vous voulez venir nous rencontrer ou si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre n'hésitez pas nous on est vraiment dans cet esprit. Oui, tout à fait mais ça fait partie effectivement des partenariats et je trouve ça super les adhésions réciproques alors nous on le fait ici localement mais avec le CPIE la Goune enfin voilà des structures qui existent ici mais c'est vrai que les adhésions réciproques telles que vous les avez montées et qui sont plus que des adhésions mais du gagnant-gagnant on va dire enfin je ne sais pas c'est le mot à la mode c'est super intéressant. Et puis on le fait aussi à prix libre même dans ce cadre-là comme ça ça permet à toutes les structures d'adapter leurs besoins parce que tout le monde n'a pas l'adhésion au même prix de leur côté nos partenaires n'ont pas le même format d'adhésion et du coup ça permet pour les assos qui n'ont pas trop les moyens d'adhérer même pour un montant symbolique et pour les autres de pouvoir faire des adhésions de soutien comme c'est le cas et ça marche dans les deux sens moi je trouve le format très pertinent et n'hésitez pas à le reprendre si ça vous parle n'hésitez pas à reprendre toutes les idées qu'on a si elles vous paraissent pertinentes nous on est dans le partage je ne sais pas si ça a bien été explicité mais le principe du prix libre il a plusieurs avantages pour nous c'est que déjà de l'une on n'a pas à mettre de prix sur les objets qu'on revend ce qui fait un gain de temps quand même assez considérable et aussi l'idée qu'un prix qu'on veut nous on va choisir pour un objet il ne va jamais convenir à tout le monde parce que l'idée de cette structure qui fait quand même partie de l'ESS c'est que tout le monde puisse accéder surtout pour les fournitures essentielles donc tout ce qui est vaisselle tout ce qui est ben oui réparation tout ça pour l'instant c'est que tout le monde puisse y accéder donc forcément même si on met un prix bas ça ne va pas convenir à tout le monde et si on voilà donc le prix juste il dépend aussi de la personne qu'achète donc là on permet à tout le monde de mettre un prix juste il y a pas mal de personnes qui en effet économiquement ne peuvent pas donner beaucoup mais il y a aussi des personnes qui peuvent donner et à qui ça fait plaisir de donner plus donc ça s'équilibre quand même assez bien voilà c'est pas hyper stable parce qu'on ne sait pas combien on va apercevoir mais ça s'équilibre quand même assez bien et quand il y a besoin on fait même gratuitement au jugé quoi et le prix libre ça nous permet surtout d'éviter un maximum de déchets parce que plus les objets partent chez des gens moins ils partent à rentrer en déchets c'est un peu comme les adoptions c'est à dire que quand on achète quelque chose dans une recyclerie on sauve deux objets celui qu'on vient de récupérer et celui qui va pouvoir prendre sa place on a une question assez intéressante de Frédéric Bonnet qui demande est-ce qu'une recyclerie est toujours issue du monde associatif ou a-t-on des exemples de collectivités locales qui montent une telle structure ? alors moi j'ai déjà entendu parler d'une forme de gratuiterie si j'ai bien compris alors je ne me rappelle plus de quelle région quelle ville faisait ça mais où en gros ils avaient ouvert dans une des déchetteries des étagères par type de déchets utilisables encore où les gens peuvent dire tiens cet appareil il marche donc je le mets là plutôt que de le mettre dans la benne mais ça ça marche que quand les déchetteries elles ont le foncier nécessaire et ici je sais que c'est un problème et pareil pour les hypercafés je sais qu'il y a une commune qui a salarié qui a utilisé des employés municipaux et des locaux municipaux pour faire un format comme ça mais parce qu'ils en avaient les moyens et la volonté il faut avoir les deux pour que ça puisse avoir lieu mais j'ai entendu que parler de ces deux exemples et je ne me rappelle pas exactement de où mais c'est à mon avis marginal malheureusement on a Claire qui nous dit qu'il y a des exemples en France Smig et Val je ne sais pas si je commence bien à Libourne et sinon se sont souvent adossés à des déchetteries pour les recycleries la gratuiterie en question là je crois que c'est ça oui oui c'est ça c'est le Smigval qui a créé le super market à côté de la déchetterie c'est gratuit c'est bien ça ouais finalement c'est des c'est quand même des structures tout ce qui est recyclerie etc hyper café gratuiterie où il est c'est assez difficile de trouver des modèles économiques où on peut être où on peut réussir à dégager de l'argent c'est pas du tout l'objectif final donc le fait qu'une collectivité prenne le relais sur une partie ça permet de souffler un peu sur le la viabilité économique la rentabilité si on peut dire ouais mais sur des exemples qui sont présentés par l'ADEME qui sont purement associatifs alors parfois quand même en insertion avec une structure d'insertion les modèles sont économiquement viables d'accord après on aura l'exemple il y a Aïma dont Sean a parlé qui est une recyclerie professionnelle en Pays Basque Intérieur qui va venir qui présente son projet cet après-midi et eux donc ils se sont spécialisés sur la recyclerie donc de matériel professionnel et ils ont une vingtaine de salariés je crois actuellement donc c'est aussi pour montrer que oui c'est possible d'embaucher du monde et de développer un projet de recyclerie et de créer de l'emploi à ce niveau-là ça dépend beaucoup des locaux je pense aussi et des loyers mensuels parce qu'en effet faire de la recyclerie a priori c'est censé apporter de l'argent on n'achète pas ce qu'on met à la vente et après il faut en effet des salariés des réparateurs pour tout ce qui est un peu plus complexe mais on est censé pouvoir avoir des apports économiques suffisants pour pouvoir salarié par contre en effet le loyer et les locaux vont grandement jouer sur la partie économique qui va être importante et peut-être justement être handicapante pour le système Aïma ils sont basés à Cam et à Aux-Sorins donc c'est des territoires où il y a plus de fonciers disponibles aussi je pense alors est-ce que il y a des participants qui souhaitent poser des questions complémentaires pour Conponchoco alors du coup Sean s'il y a des gens qui sont intéressés pour vous contacter après l'intervention c'est quoi le canal le plus facile pour vous alors le plus le plus radical c'est le plus direct c'est le téléphone je vais mettre toutes les infos dans le dans le chat on a un Facebook où on est réactif aussi et le site internet à venir bientôt mais pour l'instant il n'est pas encore d'activer il n'est pas encore en ligne voilà Facebook et mail je vous mets tout ça dans le chat et du coup pour l'instant au niveau des ateliers en extérieur etc vous savez quand vous allez pouvoir réouvrir ou pas encore en fait on n'a pas fermé en fait des ateliers de réparation uniquement sur rendez-vous les mercredis et samedis de 14h à 17h mais par contre c'est en mode on ne fait pas d'auto-réparation en ce moment vous nous déposez l'objet on le répare on vous rappelle pour garantir d'être moins de 5 de respecter toutes les mesures barrières jusqu'à ce que ce soit fini ces mesures et du coup voilà je crois que j'ai répondu pour faire réparer son objet il faut être adhérent et c'est tout ok très bien et les conditions si l'objet revenait à tomber en panne et pareil pour quand on réouvrira la pré-librerie ou pour les objets achetés à la pré-librerie s'il tombe en panne on garantit la réparation jusqu'à non-réparabilité de l'objet donc alors je te laisse peut-être mettre tes coordonnées dans le chat avant qu'on avant qu'on avant qu'on clôture l'intervention comme ça s'il y a des personnes qui sont intéressées et donc on peut vous déposer tout type d'objet à ce niveau-là les dons on les accueillera dès que le déconfinement sera annoncé c'est tellement intéressant j'aimerais bien savoir quel est l'état de vos relations avec l'agro qui vous avez rencontré est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont bien compris tout l'intérêt de ce que vous faites parce que même en termes financiers vous évitez tellement de déchets que ça devrait vraiment vous devriez arriver à convaincre les gens de l'agro pour les solutions qui sont nécessaires dans les contacts que vous avez eus jusqu'à maintenant c'est ce que vous êtes tombé sur des gens qui semblent comprendre tout l'intérêt de ce que vous faites merci beaucoup déjà pour votre intervention ça fait plaisir nous on a commencé à solliciter la mairie de Bayonne justement pour pouvoir trouver des locaux à proximité on a déjà des idées de lieu et il fallait qu'on voit avec eux comment c'était possible ou envisageable donc en fait ça a déclenché tout plein de rendez-vous supplémentaires vis-à-vis de l'agglo donc on est en train de solliciter en effet des techniciens de l'agglo et voir d'autres personnes d'autres partenariats tout ça et on a commencé aussi à avoir des liens avec la région notamment dans le cadre du dossier ampli et oui il y a plein de rendez-vous qu'on doit prendre là dans les jours qui viennent aussi avec le syndicat des déchets et puis la garbie et on envisage plusieurs formes de partenariats peut-être même avec la maïf aussi voilà et oui on a eu des bons retours jusqu'à présent donc c'est chouette et je pense qu'il voit l'intérêt d'un tel projet et de l'impact que ça pourrait avoir si on avait plus de surface de ce qui est et la capacité d'accueillir de tout le monde ou pas et pour être ouvert tout le monde et du coup je rebondis pour vous trouver parce que je crois qu'on n'a pas précisé l'adresse préciser où vous êtes localisé alors en ce moment on est au Pachoki et au Petit Bayonne donc pour les gens qui connaissent je mets l'adresse et quand les mesures seront finies sur la place Pacha quand il fait beau et au Pachoki quand il ne fait pas beau et je mets l'adresse le 23 Biches rue des Tonneliers alors on a Philippe qui a envoyé un message et qui vous dit bonne chance pour la suite ce projet est super merci Philippe ok super merci en tout cas merci beaucoup Sean et Colline pour la présentation de projet c'était super intéressant et merci à tous les participants et du coup pour ceux qui veulent suivre la suite des interventions on a trois présentations de projet cet après-midi à 18h on a une table ronde donc sur les freins et le développement des projets de réemploi sur le territoire et on aura une intervention de la secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire à 18h sur toutes les questions de réemploi et de recyclerie voilà Olivia Grégoire donc merci à tous et bonne journée merci à tous